Ayez du Doctape avec vous quand vous partez en rando, en montagne ou pour faire n'importe quelle autre activité. Le Doctape, on peut également appeler ça parfois du Gafor. Tout simplement, c'est du ruban adhésif qui est renforcé parce qu'il y a du tissu à l'intérieur. L'idée avec ça, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 usages intéressants du Doctape. Avant de commencer, petite astuce. Si vous partez avec le Doctape, ne prenez pas le rouleau en entier. Je vous conseille soit de l'enrouler autour d'un briquet, soit de l'enrouler autour d'une carte de visite. Mais comme ça, ça prendra beaucoup moins de place. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai également un lien où vous pouvez acheter le Doctape déjà enroulé sur lui-même. Comme ça, vous pouvez glisser le petit rouleau dans votre kit et le tour est joué. Les premiers usages du Doctape, ça va être de réaliser un récipient. Si par exemple, vous devez stocker un petit peu de nourriture ou aller récupérer de l'eau, c'est important. Donc pour ça, vous prenez un objet qui va nous servir de support. Là, j'ai pris une branche. Vous pouvez prendre un tuyau en PVC. Vous pouvez prendre n'importe quoi en fait qui a les dimensions souhaitées de votre récipient. Si vous voulez un plus gros récipient, vous prenez un tronc d'arbre et vous allez l'utiliser en tant que support. Vous mettez votre support et vous allez prendre votre Doctape et faire plusieurs tours autour du support. Allez, je me fais office d'un petit serre-joint avec la neige. Ensuite, on prend le scotch. On va commencer en mettant la partie non adhésif contre notre support. Vous superposez le scotch sur quelques centimètres et on fait pareil sur la hauteur souhaitée de votre récipient. On va maintenant s'occuper du fond du récipient. Pour cela, vous mettez pareil la surface non adhésive contre le support. Une fois que vous avez la taille de votre récipient souhaité, on va faire exactement pareil. On va mettre une deuxième couche, sauf qu'on va mettre la face adhésive contre le support. Donc en fait, il y aura la face adhésive du scotch de la deuxième couche qui va être contre la face adhésive du scotch de la première couche. Et on va commencer par le fond. Une fois que le fond est terminé, on fait tout le tour. Et là, votre récipient est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'enlever. Et voilà, on se retrouve avec notre récipient qui va pouvoir contenir de l'eau, de la nourriture éventuellement si vous faites quelque chose de plus grand. Ça peut contenir vraiment n'importe quoi. Vous voyez, c'est complètement étanche. On mettra de l'eau juste après pour faire la démo. Et c'est hyper important en matière de survie, vous connaissez peut-être la règle des 5C, qui stipule qu'il faut avoir une manière de vous couvrir, une manière de couper, du cordage, une manière de contenir, donc un contenant. C'est typiquement, on est dedans. Et également une manière de faire de la combustion, faire un feu. Et donc là, petit test, on a notre eau qu'on verse dans le récipient. Et là, vous voyez, on a quelque chose de 100% étanche. Notre usage du Doctape, ça va être de réparer vos vêtements ou vos tissus qui ont un trou ou qui sont détériorés. Et pour cela, vous allez mettre du Doctape de chaque côté du vêtement à réparer, à l'extérieur et à l'intérieur, pour plus de longévité. Je vous conseille, si vous avez, de faire un petit peu de couture autour, comme ça, ça va vraiment tenir dans le temps. Là, j'avais fait ça avec du scotch. J'avais réparé une veste de chantier et ça fait des années que c'est là. Le Doctape, l'avantage, c'est qu'il y a plein de tissus et ça forme un maillage complet, ce qui fait que c'est hyper solide et ça rendra le tout étanche. Ça peut être des vêtements de puits, ça peut être des gants, ça peut être des chaussures, un sac de randonnée. Sur le GR20, j'ai pu réparer ma tente avec du Doctape. Un autre usage du Doctape, ça va être d'improviser des guêtres. Là, je suis en botte, mais si vous êtes en chaussure, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir mettre votre pantalon autour de la chaussure du mieux possible, prendre votre Doctape, commencer vers le bas et remonter. Et ça viendra faire office de guêtres. S'il pleut, ça peut être utile. Pareil, là, en hiver, si vous devez marcher dans la neige et que vous ne voulez pas que la neige rentre à l'intérieur de votre chaussure, ça peut vraiment vous sortir de situation lorsque vous n'avez pas le matériel adapté. Autre chose aussi, une autre utilité, ça peut être si vous êtes dans une zone avec beaucoup d'insectes, des tics par exemple. Vous pouvez faire ça et ça évitera que les tics viennent à l'intérieur de vos vêtements. Un autre usage du Doctape, ça va être d'improviser une corde. Pour cela, vous allez prendre un support assez solide. Vous faites un tour avec le Doctape pour que ça tienne. Vous prenez la longueur adaptée. Une fois que vous avez une extrémité du Doctape fixée au support et l'autre à la branche, il va falloir tourner. Et ça va faire en sorte que le Doctape va se fixer contre lui-même. N'hésitez pas à tourner plusieurs fois pour que ce soit une corde vraiment solide et qu'il n'y ait plus de partie adhésive. Ça, on ne va bien sûr pas le laisser dans la nature. Et là, on a un cordage. Vous pouvez faire autant de longueur que vous souhaitez et le cordage est vraiment hyper utile si vous devez improviser un abri naturel, si vous devez faire du mobilier, si vous devez suspendre votre matériel. En plus, comme c'est du Doctape, c'est hyper costaud. Donc voilà comment improviser un cordage à partir de Doctape. Une autre façon d'utiliser le Doctape, ça va être de réaliser une civière de fortune. L'idée, c'est de prendre deux branches et ensuite d'entrelacer le Doctape, coller sa face adhésive sur l'autre face adhésive et ensuite faire des renforts en diagonale. C'est une manière comme une autre de faire une civière de fortune. Elle prend un petit peu plus de temps, mais si vous avez une Doctape et deux branches à disposition, vous allez pouvoir secourir un blessé en montagne. Si par exemple, vous faites de la rando et que vous devez déplacer ce blessé de quelques mètres ou plus pour que les secours puissent venir le récupérer. J'ai fait une autre vidéo spécifique sur les civières de fortune où je vous montre également deux autres méthodes hyper utiles et plus rapides à mettre en œuvre pour improviser une civière de fortune à l'aide de veste ou à l'aide d'une couverture de survie. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. On passe au test de ce côté-là parce que c'est surélevé. Ah oui, vraiment luxe. Ouais, t'as vu ? Hugo, je sens que t'as trop hâte de tester cette méthode. Honnêtement, je suis hyper serein pour toi. C'est hyper costaud le Doctape. On fait tout avec du Doctape. Mais voilà, mais t'es pas super bien là ? C'est cosy ? Et voilà ! Oh, ça craque ! Ouais, je rigole Hugo. Elle m'a en l'air ? En l'air ? Mais on les mains ? On les mains encore ? Petit parentage, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est Mobboy. Ils m'ont envoyé récemment leur toute dernière montre connectée pour que je puisse la tester. C'est le modèle TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous la connaissent. C'est une montre qui est connectée, donc on a pas mal de fonctionnalités intéressantes. On a un GPS intégré, on a un baromètre intégré. On a plusieurs fonctionnalités pour surveiller nos constantes vitales, comme la fréquence cardiaque, la SPO2. Ça vient également mesurer la qualité de sommeil. On a également d'autres fonctionnalités qui vont être plus utiles dans un milieu urbain que lorsqu'on est en aventure. Mais c'est quand même cool. On a Google Pay, donc on peut payer avec la montre. Vu que c'est connecté, j'ai les notifications qui arrivent. Si on m'appelle, je peux répondre directement avec la montre. Et ça m'évite de devoir sortir mon portable pour que je puisse garder mes deux mains libres. Comme ça, ça peut être intéressant si je fais du vélo, si je vais courir. Ça peut être cool. On peut aussi écouter de la musique. Même si on n'a pas notre portable avec nous, on peut enregistrer nos listes de lecture préférées sur Spotify. Et aller courir en musique sans prendre de portable avec nous. En termes d'autonomie, car c'est souvent ce point-là qui me dérange lorsqu'on a une montre connectée. Là, on peut aller jusqu'à 72 heures avec le mode intelligent. Et jusqu'à 45 jours avec le mode essentiel. En termes d'étanchéité, on est sur du IP68. Donc, elle est complètement immersive. On peut aller nager avec. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Bref, globalement, c'est une montre qui se porte bien. Elle est confortable, elle est esthétique. Donc, plus qu'à la tester et voir ce que ça donne sur la durée. Si certains d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà ce modèle, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour que j'ai votre retour d'expérience. Et voilà, 5 usages utiles du Doctape. Ça pourra vous sortir d'affaires si vous êtes en rando ou en extérieur et que vous avez du Doctape avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura donné à réfléchir. Et il faut être hyper créatif parce qu'on peut faire encore plein, plein de choses avec du Doctape. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra, un, de vous inscrire à Manusateur où je vous envoie des infos intéressantes et deux, de télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de rando, de bivouac et d'Addoor en général. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit et le lien est dans la description. Également, pour ceux qui ont un compte TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous dire bonjour car on l'a créé il n'y a pas longtemps. Ça nous fera plaisir d'avoir votre soutien. Et pareil pour Instagram, on fait pas mal de jeux concours en ce moment. Tous les liens qui vont bien sont dans la description. Et j'en termine là, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important. Achetez le locktape si vous n'en avez pas et à très bientôt.